Monsieur Aubert, s'il vous plaît. Merci Madame le Président. Oui, effectivement, mes chers collègues, quand vous maniez la matraque budgétaire, qu'est-ce que j'aimerais que lorsque vous parlez de délinquance ou de criminalité, vous montriez autant de rigidité, autant de fermeté. Malheureusement, votre fermeté, mes chers collègues, ne vient sanctionner que ceux qui, malheureusement, ne sont pas des délinquants, puisque là, vous ciblez des communes. Je crois d'ailleurs que sanctionner financièrement des personnes morales, ça n'est pas vraiment la solution, parce qu'en réalité, vous sanctionnez des contribuables, des citoyens. Vous savez, vous êtes en train de réinventer ce qu'on a inventé au niveau européen avec le pacte de stabilité et avec ces fameuses amendes, lorsqu'on a un déficit qui est trop grand. Ça n'a strictement aucun impact sur la volonté politique. Et je vais vous dire, mes chers collègues, on ne peut pas d'un côté dire qu'il y a la libre administration des collectivités territoriales et de l'autre, nier le fait que, par exemple, moi dans mon département, nous avons des plans de prévention des risques d'inondations. Nous devons respecter toute une série de sujets d'urbanisme qui limitent considérablement le foncier. Dans un département, par exemple, où le prix du mètre carré est très élevé, prix à l'hectare est très élevé, et où les communes sont confrontées de bonne foi à l'impossibilité de mettre en place ces schémas, ce n'est pas en les sanctionnant que vous les convaincrez du bien fondé de cette politique. Et malheureusement, à la limite, si c'était simplement un sujet de bonne foi ou de bonne volonté, mais nous avons essayé d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de dégradation. Et ce problème-là, vous ne voulez pas le voir. Alors malheureusement, vous avez une vision asymétrique de la réalité. Et c'est ça que je regrette, c'est que nous n'arrivons pas à débattre des vrais problèmes des Français ce soir. Vous êtes dans une logique punitive de rééducation, tout à l'heure disait Gérald Darmanin. Je crois que la gauche, la Ogaïe, les Français vous ont déjà montré qu'ils en avaient assez.